L'été 30 est même assez comique de voir des chrétiens, c'est vrai pour la plupart d'ailleurs, se référer constamment aux Écritures et à la Nouvelle Alliance. Or, d'après ce que j'ai compris moi de la lecture de Jérémie 31, qui reprise en grande partie dans l'Épître aux Hébreux, donc c'est le Nouveau Testament, à deux reprises cette fameuse prophétie jérémienne, on nous dit bien qu'il faudra abandonner l'extérieur, les savoirs extérieurs qui s'apprennent en faveur de savoirs intérieurs. Et par conséquent, se référer à des textes, c'est déjà de l'ordre de l'Ancienne Alliance, ipso facto. Et par conséquent, chaque fois qu'on nous dit que telle chose avait été annoncée et préfigurée dans l'Ancien Testament, on se réfère à une mentalité de l'Ancienne Alliance. Ce qui est un peu bizarre. Alors que dans le domaine juif, par exemple, on n'a pas besoin de cela. Parce que les juifs sont les juifs. Et par conséquent, au fond, ils seraient juifs même s'il n'y avait pas l'Ancien Testament. Et même s'il n'y avait pas le judaïsme, il resterait ce que les juifs laïcs appellent la judaïté. Et la judaïté, ce n'est pas simplement une invention des juifs, puisqu'elle est perçue aussi par les non-juifs, et notamment par les antisémites. On a suffisamment eu de preuves au XXe siècle de la permanence de ce sentiment qui n'est pas, qui n'a pas besoin de s'étayer ou de s'appuyer sur des textes. D'ailleurs, lorsque le sionisme s'est développé, au départ, en tout cas à la fin du XIXe siècle, il ne se référait pas à des textes. Même si, effectivement, il y avait, dans l'État juif, en 2002, il y avait, on savait que la Palestine était importante pour les juifs, dans leur pratique, et puis dans le Bachana Abba, Berushalaim, Berushalaim, l'année prochaine à Jérusalem. D'ailleurs, notre journal, contre parenthèse, réciter ça à Pâques, montre bien que, quelque part, l'année juive commençait à Pâques à ce moment-là, au mois de Nissan. Donc, voilà, voilà les contradictions. On prétend, alors, abandonner l'ancienne Alliance. Pour la Nouvelle Alliance, mais en réalité, ça n'a jamais été dit comme ça. Ça a été dit, un jour viendra où ? On l'y réalisait Jérémie, et ce jour, il n'est pas arrivé à l'époque de Jésus, visiblement. Alors, de toute façon, même le baptême, je parlais tout à l'heure de technique, de technologie, même le baptême est une forme de technique pour devenir juif. Tout objet, tout élément que j'utilise pour obtenir un résultat relève de l'ancienne Alliance, quelque part. Relève de la surconscience, quelque chose qu'on peut fabriquer. On peut fabriquer des Français parce qu'il y a le droit, et puisqu'il y a la langue. On peut fabriquer des chrétiens ou des musulmans, parce qu'il y a des formules à prononcer, ou des actes à réaliser. Dans le cas du judaïsme, ce n'est pas le cas. Un enfant né juif, la circoncision ne le fait pas juif. Il est circoncise parce qu'il est juif. Ce n'est pas du tout la même chose. Merci. 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 Merci.